Présidé par le général d'armée aérienne Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, accompagné du général de brigade Michel Delby, commandant des éléments français au Sénégal, l'inauguration de la nouvelle escale aéronautique des éléments français au Sénégal, implantée sur l'aéroport international blésienne. Dans son discours général, Lavigne a rappelé le rôle déterminant du Sénégal dans la stabilité au niveau de la sous-région. Il a aussi témoigné les liens forts qu'unissent le Sénégal et la France et placent notre pays au cœur de la politique de défense française. Je commande les éléments français au Sénégal depuis août dernier. Laissez-moi vous dire d'abord qu'aujourd'hui, cette inauguration de l'escale aéronautique d'AIBD est un moment extrêmement fort pour nous, les éléments français au Sénégal, que nous partageons avec nos partenaires, nos camarades sénégalais. C'est une démarche qui s'est inscrite de manière très naturelle dans la dynamique de désengorgement et de déconcentration de la ville de Dakar. La montée en puissance et la réalisation de ce projet dont la construction a duré deux ans s'est faite en partenariat extrêmement étroit avec une trentaine d'entreprises sénégalaises que nous avons choisi pour leur savoir-faire et leurs compétences. Je remercie tout particulièrement l'ensemble de ces entreprises qui ont bien voulu continuer à travailler, notamment pendant la crise du Covid, qui n'est bien sûr pas terminée, mais au plus fort de la crise du Covid. Et c'est grâce à leur action que nous avons pu maintenir les échéances calendaires et qui font qu'aujourd'hui nous sommes au rendez-vous avec cette infrastructure absolument remarquable, extrêmement fonctionnelle, qui se nourrit de liens avec le reste de l'aéroport international AIBD dans tous les domaines de la sécurité et des services aéroportuaires. Alors cette escale aéronautique est extrêmement importante pour nous, puisque bien évidemment elle permet à la provocation d'assurer le transit de personnel et de fret dans toute l'Afrique de l'Ouest, partout où les armées françaises sont engagées aux côtés de nos partenaires africains. Donc elle permet aujourd'hui d'assurer le transit de 250 personnes environ par jour, une dizaine de tonnes également en termes de fret. Nous sommes évidemment en mesure de monter en puissance si ça s'avérait nécessaire. Cette nouvelle espace porte le nom de Harry le Maître. Ce choix permet d'honorer la mémoire de cette figure glorieuse de l'aviation de bombardement de la première guerre mondiale. Cette nouvelle espace porte le nom de Harry le Maître. Ce choix permet d'honorer la mémoire de cette figure glorieuse de l'aviation de bombardement de la première guerre mondiale. L'escale aérienne commandant le Maître continuera d'aimer, de jouer un rôle majeur et prépondérant comme point de convergence des échanges et des relations entre le Sénégal et la France. Le choix du parrain nous est apparu là aussi extrêmement naturel. Nous avons pensé évidemment à Mermoz, mais beaucoup de lieux emblématiques ici à Dakar portent déjà ce nom. Henri le Maître, comme je l'ai signifié tout à l'heure dans mon ordre du jour, et dont vous voyez un certain nombre de panneaux ici au sein de cette escale, est véritablement un pionnier de l'aéropostale et de cette relation avec le Sénégal. Il fait partie de ces aventuriers, de ces premiers pilotes qui se sont lancés vers l'inconnu, qui ont réussi quelque chose d'assez extraordinaire, et qui fait qu'aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, bien évidemment, nous avons des relations très étroites, permanentes, dans le domaine aérien avec le Sénégal et d'autres pays africains. Oui, bien évidemment, puisque, comme je vous l'ai dit, cette escale nous permet d'assurer le transit de personnel et de fret au profit des forces françaises. Et donc, nous contribuons également au soutien de l'opération Barkhane, qui agit en bande sahélo-saharienne, aux côtés de bien d'autres partenaires africains et alliés. Donc, ça fait partie de la mission de cette escale ici aujourd'hui à Ibédée. Alors, le Sénégal est un partenaire majeur de la France, et inversement, bien évidemment, dans la sous-région, nous avons une histoire commune de longue date. Nous avons la chance, évidemment, ensemble de bénéficier d'un environnement sécuritaire qui est extrêmement favorable, et dont toutes les conditions sont réunies ici, au Sénégal, pour pouvoir implanter ce type d'infrastructure, lui assurer une réelle pérennité, et pouvoir conduire, encore une fois, ces missions dans les meilleures conditions. Nous agissons ensemble, c'est-à-dire que nous sommes en permanence en coopération avec les armées sénégalaises, et en particulier avec l'armée de l'air sénégalaise. Nous travaillons, c'est la seule raison d'être, bien évidemment, des éléments français au Sénégal, c'est d'agir en partenariat avec les armées sénégalaises, avec beaucoup d'autres armées africaines également, de la CDAO et de la Mauritanie. Donc, on se nourrit constamment de cette relation réciproque, en particulier dans le cadre de la sécurité, bien évidemment dans la sous-région, puisque c'est la vocation des forces armées. Pour relever les nombreux défis de ce chantier africain hors normes, les éléments français au Sénégal ont injecté 10 milliards de francs CFA directement dans l'économie locale. Chaque jour, 200 journaillés en moyenne ont œuvré pour les entreprises sénégalaises qui travaillent sous la direction de la branche BTP des éléments français au Sénégal, a fait appel au savoir-faire des 36 entreprises sénégalaises pour réaliser ce chantier de grande envergure. C'était un chantier très, très, très difficile, vu l'emplacement déjà en pleine brousse. Mais quand même, on a pu relever le défi par rapport à ce qui a été demandé sur ce chantier-là. Concernant la durée des travaux, on avait démarré en 2019, le mois de mars. Donc, on a eu à faire un an et demi sur ce chantier. Donc, c'était des délais de un an, un an et demi. Donc, on a pu relever le défi pour ce délai-là. Bon, concernant le coût, au départ, c'était un chantier de 2 milliards et demi. Donc, on a vu l'ampleur et les avenants qui ont précédé ces travaux. Donc, ça tourne autour de 2 milliards et 5 milliards. On transcende les autres entreprises, mais quand même, il y avait un bureau de contrôle et un bureau de surveillance qui s'occupaient de toutes ces interférences. C'est l'an et demi qui s'occupaient de tous ces détails. Donc, on n'a pas eu de problème à chaque fois avec l'entreprise qui s'occupait de ces travaux-là. Donc, on a pu gérer l'interférence entre les entreprises qui étaient sur place. Pas difficile. C'était déjà un challenge parce que c'était un bâtiment. Il y avait beaucoup d'entreprises françaises et on a choisi une entreprise sénégalaise pour faire ce bâtiment. C'était déjà un défi et un très grand honneur. Donc, c'est vrai qu'il y avait des défis techniques assez importants, mais je pense que nous avons su les relever et c'était le plus important. Il a été entièrement réalisé par une entreprise sénégalaise. Ah oui, je pense que sur ce bâtiment, déjà, il n'y a pas, grâce à Dieu, il n'y a pas eu d'accident. Et il y avait aussi un agent qui, HSE, qui s'occupait de la sécurité et de l'hygiène sur ce chantier. Donc, ça, c'est obligatoire pour travailler dans ce genre de milieu. Oui, vous voyez le bâtiment, vous le voyez de vous-même, il est ultra moderne. Je pense que c'est des matériaux de qualité, des matériaux innovants qui ont été utilisés sur ce bâtiment. Tout ce qui est travaux, d'abord ouvrages d'art, et tout ce qui est voiries et réseaux divers. Un grand défi parce que ce terrain était sauvage, donc rocailleux. C'était le grand désert. Avec nos moyens, voilà le résultat. Je suis très satisfait, très satisfait et fier parce que devant nous, il y avait la concurrence d'une entreprise française. Donc, il y en a certains qui ont douté que des entreprises sénégalaises pouvaient relever le défi. Ça a été fait et nous sommes fiers de ce résultat. Nous, on travaille avec les éléments français au sein de depuis très longtemps. Donc, on a gravi des échelons avec eux, on a fait de grands chantiers avec eux. On a eu aussi la chance, peut-être cette fois-ci, d'avoir aussi des responsables au niveau de la direction des infrastructures de la défense qui nous ont fait confiance. L'escale aérienne, commandant le maître, continuera d'aimer de jouer un rôle majeur et prépondérant comme point de convergence des échanges et des relations entre le Sénégal et la France.